Le service d'anatomopathologie de l'hôpital de Bicêtre s'équipe d'une solution d'aide au diagnostic. Pour les biopsies de prostate, la solution Ephoria doit épauler les pathologistes dans leur travail. Notre choix s'est porté sur Ephoria parce qu'on a été assez étonnés de la qualité de l'analyse sur des lames, alors même qu'ils n'avaient pas vu nos lames, que nos lames n'étaient pas calibrées. Là, d'emblée, les résultats étaient vraiment extrêmement satisfaisants. En plus, l'ergonomie des réponses, la présentation des résultats de l'algorithme conviennent bien pour les comptes rendus. Donc tous ces éléments nous ont fait choisir Ephoria. Mesures, détection de cancer, grading des foyers cancéreux, il est prévu de gagner 20 à 30 secondes par lame. Un gain non négligeable au vu des volumes traités. Après connexion au logiciel, apparaît sur la page d'accueil la liste de travail du pathologiste. En bleu, ce sont les glandes des lignes et en jaune ou orangé, ce sont les glandes tumorales. Donc il y a le pourcentage des différents grades. Et dans le résumé, puisque pour les biopsies de prostate, on prend en premier, c'est un score pour le grading. On met en premier le grade le plus représenté et en deuxième le grade le plus péjoratif. La solution 100% Cloud a amené l'APHP à s'ouvrir. Outre l'aspect conformité, la sécurité a été un enjeu majeur. On ouvre, d'accord, par contre, on crypte l'ensemble, y compris la transition des données du local vers le cloud. Et cette partie-là est une grosse partie avec un travail avec notre siège pour les ouvertures et vraiment faire en sorte que tout ça soit cloisonné. Parallèlement à ça, bien sûr, il y a un gros travail d'intégration à faire de l'outil dans le workflow digital actuel, puisque l'idée pour le pathologiste, c'est de pouvoir bien sûr automatiser un maximum les choses pour qu'il y ait vraiment ce gain de temps et que l'analyse puisse se faire de manière automatique. Également, les retours de résultats. Donc ça, on travaille avec les équipes, mais aussi avec les sociétés tierces qui sont déjà présentes au labo, notamment le SGI, le système de gestion d'images et également le SGL. Et effectivement, en plus, on doit justement calibrer les images, préparer le modèle, le valider médicalement avec les pathologistes pour que l'usage en routine soit bien sûr le plus fiable possible. À terme, le projet d'implémentation sera mutualisé à tous les services de pathologie de la PHP analysant les biopsies de prostate, si services seront concernés. Sous-titrage ST' 501